Voilà, nous allons démarrer. Alors bonjour, très bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cet après-midi, organisé par Clip, et permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, parce que l'équipe Clip, c'est une équipe qui est vraiment sympathique. Laurence, Johnny, Sophie, Clément, Agnès, Dominique, François, Maxime, Isabelle, Floris de l'équipe de Nanine, Lou, Peter, Ludwig de l'équipe de Courtrey. Vous aurez l'occasion de les entendre, ils sont un peu stressés. Mais ils ont préparé cet événement avec beaucoup de motivation et plein de professionnalisme. Tous, ils se sont lancés à fond dans cette préparation, parce que vous le valez bien. L'ancienneté de cette équipe va de 4 mois à 22 ans. Ce n'est pas négligeable, ça fait 22 ans de savoir-faire sur lequel vous pouvez compter. Et même plus, puisque la société Clip LTD, basée en Angleterre, est sur ce marché depuis 1977. Cela compte. Je suis heureuse enfin de vous accompagner dans les découvertes de ce monde que vous connaissez déjà, celui des stands, celui des salons, et plus largement le monde de la communication. Alors pourquoi le Planétarium ? Eh bien parce que ce splendide endroit a été complètement équipé par l'équipe de Clip, déjà en 2007. Sans plus attendre, découvrons ensemble le programme que nous réserve cet après-midi. Il y aura trois grands moments. Premier moment, un exposé du contexte de la communication, dans lequel votre entreprise, votre organisation s'inscrit. L'approche est théorique, mais vous le verrez très accessible. Un cadre de communication, histoire que nous soyons tous sur la même ordre d'autre. Le deuxième moment, c'est la valeur ajoutée de l'équipe Clip. Les collaborateurs Clip vont vous détailler, les uns après les autres, de manière fort dynamique, comment l'équipe fonctionne, ce qui fait son quotidien. Vous découvrirez des hommes et des femmes sans qui, assurément, le monde des foires et des salons ne serait pas le même. Le troisième moment sera consacré au parcours de visite que l'équipe a construit pour vous. Et enfin, parce qu'une équipe épanouie est une équipe qui sait aussi recevoir, les échanges se poursuivront autour d'un cocktail dinatoire, histoire de se faire plaisir. Ensuite, il y aura la projection d'un film à 360 degrés, en fin de soirée, à ne pas manquer. Ceci dit, les festivités, c'est pour tout à l'heure, au boulot d'abord. Bonjour à tous, et bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous présenter à cette spéciale Clip-Namidag. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est tout, parce que c'est une équipe de l'équipe, Laurence, Johnny, Sophie, Clément, Agnès, Dominique, François, Maxime, Isabelle, Florence, Ludwig, Lou et Peter, qui est basé en Namur en Kortrijk, namens Kortrijk. Vous allez vous entendre ce à l'heure, un peu nerveux, misschien, comme moi. Mais il y a tout, il y a tout, pour aujourd'hui un désagré de Namidag te faire. Parce que vous vous lezz. La anciennité de cette équipe varieuse de 4 mois à 22 ans, ce qui signifie de la journée de aujourd'hui aujourd'hui. ce qui signifie de la journée de 19e siècle. C'est un étoil de la journée de la journée de 19e siècle, c'est un étoil de Jussegne du 21 ans. Donc, c'est presque 40 ans. Je suis allé au revoir de la journée de 19e siècle, à la recherche de humilité de 19e siècle. et d'externe communication. Nous allons donc continuer avec le programme de aujourd'hui. Le programme de aujourd'hui. Il s'agit d'un premier de dél. Il s'agit d'un premier de dél, c'est la communication dont vous avez besoin, dont vous avez besoin d'organisation. C'est un peu théorique, mais c'est très bien. Il s'agit d'un deuxième dél, c'est d'un premier de dél, c'est de dél, que la cible peut vous présenter. Vous recevez de dél, comment办ir le d'entre-le-s-s-t-e-s-s-t-e-s-s-s-t-e-s-s-s-t-e-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Dans le troisième dél, vous recevez de possibilité d'un parcours pour le dél de troubles de la cible pour le dél. En hiernaja, le trip-team peut également être dégasté. Il y a ce parcours de possibilité d'avoir des idées et de vraies et de vraies à propos de temps dans un état et un état où l'équipe peut être disponible pour vos questions. Mais ce sera pour l'heure, c'est d'abord un travail sérieux. Démarrons donc avec la première partie de l'exposé et l'affirmation suivante Votre stand est une déclinaison de votre stratégie de communication. La constance des besoins dit en même temps, c'est que votre stand est une vraie stratégie de communication. En effet, vous êtes ambitieux, vous avez des idées, de la créativité, mais vous êtes aussi exigeants. Vous souhaitez obtenir la garantie que les déclinaisons de vos idées relèvent de process d'application contenu, maîtrisé, contrôlé, et vous voulez des résultats efficaces. Faisons le point, si vous voulez bien, sur la place qu'occupe la communication. Au début, la communication, c'était une théorie un peu mathématique qui s'appelait d'ailleurs la théorie mathématique de l'information. C'était quelque chose de linéaire, de mathématique, de très simple. Je vais le faire sans rentrer dans les détails, qui partait au départ d'une source d'information et arrivait au final, en traversant un canal, donc le message traversant un canal, à un destinataire. Ça, c'est vraiment, en gros, la première étape. Ensuite, on est passé à une vue qui était beaucoup plus réflexive, qui intégrait la notion de feedback, et l'image est celle d'un orchestre. Un orchestre au sein duquel il y a toute une série de musiciens qui, chacun, jouent leur propre partition, mais qui, tous ensemble, forment quelque chose d'assez agréable, une musique assez agréable à entendre. Mettre un drawboard, un build, un orchestre, un music. Ça, c'est le deuxième grand moment. Le troisième moment, qu'on peut résumer très rapidement en disant, ben voilà, c'est le moment de toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'elles sont là. Alors, vous avez à l'image des clés et un GSM, et vous vous dites qu'effectivement, si le matin vous quittez votre habitation et que vous avez oublié soit vos clés, soit votre GSM, vous êtes tout à fait capable de faire des kilomètres marche arrière pour aller rechercher ce précieux outil dont on ne sait plus se passer. Ça, c'est le troisième moment. Alors, vous avez aussi un exemple de QR code, et là, on peut aussi se poser la question si ce n'est pas déjà dépassé. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ? Qu'est-ce qu'il y a finalement de différent ? Qu'est-ce qui change par rapport à avant ? En fait, c'est essentiellement une question de sens. Alors, en français, sens, ça veut à la fois dire direction, quelle direction je prends, ça veut aussi dire quelle signification. Quelle signification est-ce que je donne aux actions que je mange, en particulier aux actions de communication, puisque c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, en néerlandais, évidemment, « reflecting » et « the techniques » qui sont deux mots différents, alors qu'en français, nous avons un seulement, qui est le mot « sens » qui nous pose question. Alors, intéressant de s'arrêter un moment sur deux paradoxes, qui ne sont pas de moins, de Thierry Libard, qui est un enseignant à l'université de Louvain-la-Neuve, qui dit que la communication, c'est quelque chose de paradoxal. Alors, en illustration, vous avez un tableau de Magritte, qui s'appelle « L'Empire des Lumières », vous avez probablement déjà vu. C'est quelque chose qui est relativement ancien. Ah oui, ils me font signe que j'ai oublié de tourner les slides, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, en illustration, vous avez donc ce tableau qui relève du paradoxe. Donc, le principe du paradoxe, c'est quoi ? Le paradoxe, c'est une contradiction. Dans la peinture, vous avez à la fois une situation de jour. Ça, c'est ce que vous trouvez sur le dessus du tableau. Et donc, c'est complètement le jour. Le ciel est bleu. Et en bas, vous avez une situation de nuit. Vous avez une maison et un petit réverbère, donc une lumière qui se reflète dans le plan d'eau qui est situé devant l'habitation. Le principe du paradoxe, c'est évidemment ça. Et en communication, il y a deux paradoxes qui prévalent. Le premier, c'est que la communication, c'est quelque chose qui, vraiment, étant censé, professionnalisé, reconnu. Vous avez des agences de communication. Vous avez des consultants en communication. Des étudiants qui sont formés dans les universités en communication. Mais en même temps, en général, dans les entreprises, quand il y a quelque chose qui doit sauter en termes de budget, la communication, ce sont des gens qui dépensent beaucoup, qui ne rapportent pas beaucoup. Et donc, on va peut-être commencer par faire sauter ce poste-là. Donc ça, c'est une première situation paradoxale. La deuxième repose plus sur la situation de crise, puisque, à l'heure d'aujourd'hui, on connaît, vous connaissez tous de plus en plus des crises à tous les niveaux. Et il s'avère que les entreprises se préparent très très peu, voire même pas du tout, pour vivre ces crises. Alors là donc, quelle est la place, quelle est la situation du communicant ? Alors, l'image qui me semble intéressante pour décrire le communicant tel qu'il doit être, c'est à la fois quelqu'un qui est capable d'avoir la tête dans les étoiles. Donc, vous voyez ce personnage-là sur le dessus du slide. Donc, être capable de stratégie, donc se projeter, avoir un fil rouge. Et en même temps, être capable d'avoir les pieds avec des bottes en caoutchouc, ou se retrousser les manches, mais être capable d'être sur le terrain. Alors, il ne faut pas seulement être capable de stratégie et être capable de terrain, mais il faut être capable de faire un aller-retour permanent entre les deux. Parce que bien évidemment, si vous êtes uniquement dans la stratégie, vous perdez complètement le pied avec votre terrain. Et si vous êtes uniquement sur le terrain, vous êtes venu dans le guidon, vous ne savez plus très bien pourquoi vous faites ce que vous faites exactement. Donc, c'est un aller-retour entre la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue, très clairement. Ça, c'est la situation du communicant. Alors, le communicant, on lui demande vraiment toute une série de caractéristiques. On lui demande d'encourager les équipes, de montrer l'exemple, de rendre les choses possibles. On lui demande de s'engager, mais à la manière vraiment d'être des fiançailles. C'est vraiment un engagement corps et âme. Bref, on lui demande d'être un catalyseur, un rassembleur, quelqu'un qui va vraiment être important dans l'entreprise. Alors, vous allez me dire, finalement, ce communicant dont je vous parle, c'est un mouton à cinq pattes, peut-être. Alors, il m'a dit que la personne qui veut rendre l'exemple pour la communication et l'exemple, c'est un mouton à cinq pattes. Voilà. Alors, OK, une stratégie de communication, est-ce que c'est vraiment utile, finalement ? Vous êtes certainement bien informés de cette citation qu'on donne à Vatslavik, donc Paul Vatslavik, de l'école de Palo Alto, qui dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer dans tout bon cours de communication. On commence par vous expliquer cela. Il n'a pas tout à fait tort. Pour la stratégie, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de stratégie, ce n'est pas très grave. Quelque part, c'est votre problème. Sauf que vos conséquences vont vous en attribuer une. Et ce ne sera peut-être pas forcément la stratégie que vous auriez décidé d'adopter. Donc, quoi qu'il en soit, il vaut mieux peut-être y réfléchir. Alors, comment construire sa stratégie de communication, construire son plan de communication ? L'objectif, ce n'est pas de vous faire un cours ici et de vous expliquer cela longuement. On peut résumer cela très facilement en disant on part d'un état de départ, on va mettre en place toute une série d'outils pour arriver à un état désiré. Dit comme cela, c'est très simple et très facile. Alors, ok, je vais dire très simple et très facile parce qu'effectivement, c'est quelque chose, l'expression de la stratégie qui doit être simple et facile. Vous avez probablement déjà entendu parler du fameux « Kiss », « Keep it simple and short », « Keep it simple and stupid ». Votre stratégie, elle doit être, évidemment, elle doit couler de source. Et si vous avez des difficultés vous-même à exprimer votre stratégie, laissez tomber, il faut retravailler. Il faut que ce soit vraiment limpide. Je prends toujours l'exemple d'une société, vous connaissez peut-être, il y a la société FOSPLUS qui collecte les PMC, les bouteilles en verre et les papiers carton, et qu'il y avait une stratégie qui était, après avoir instauré justement ce type de tri et de recyclage, stratégie, c'était « Merci ». L'agence de communication qui était venue présenter ça, il dit « Merci ». Premier rapport, on se dit « Ceux-là ne se sont pas foulés, combien ils vont demander pour un truc pareil ? » Et après, on se dit « Non, c'est génial, la population a trié, et maintenant, on veut lui faire passer le message que « Merci, il faut continuer, mais merci quand même pour ce que vous faites ». Mais il n'y a qu'un mot « Merci ». C'est une superbe image de stratégie très, très simple. Alors, effectivement, en termes de démarche, un point zéro, c'est intéressant de se dire, on va faire une petite photographie de la situation, je ne réinvente pas la roue, c'est quelque chose d'assez simple. On va regarder un petit peu qui on est, quelles sont nos valeurs, qui on est dans cette structure, et puis quels sont les outils de communication qu'on utilise déjà. Vous avez des canaux de communication qui sont plus fréquemment utilisés, vous avez des outils, des supports, des techniques, etc. pour faire un petit peu l'état des lieux de tout ce que vous avez. Et puis, construire, au départ de ça, les objectifs stratégiques de communication. Alors, objectifs stratégiques de communication, il faut être ambitieux. C'est-à-dire que si vous en fixez moins de trois, vous n'êtes pas très ambitieux. Il ne faut pas être trop ambitieux, parce que si vous en fixez plus que six, là, vous devenez un petit peu trop ambitieux. Il ne faut pas non plus que ce soit irréaliste. Et pour la formulation de ces objectifs, c'est intéressant de les formuler en verbe d'action. Donc, chaque fois, développer, enrichir tel site internet, par exemple, assurer sa présence sur un salon, etc. Alors, vous êtes là, et vous avez bien raison. Si vous êtes là, c'est parce que vous souhaitez développer une vraie performance en termes de communication, un global creative concept, un haut efficient communication, qu'il y a six partners au Alscrip, naturel. Alors, bien sûr, votre succès dépend de toute une série de choses. Par rapport à votre présence sur un salon, l'inscription notamment, dans une réflexion marketing, relations publiques, ou en tout cas, une réflexion plus globale. Le choix des salons, nous allons vous en parler très certainement beaucoup mieux que moi. Et l'accompagnement de clips, tout ça forme un sérieux tout. Voilà, tout ça veut dire que ce ne serait pas très long. Je parlais très vite, parce que c'est très court. Et voilà. Alors, passons maintenant à l'engagement de clips, de clips pour Bintanis. C'est le deuxième chapitre de notre après-midi. «Nu can we up to over the clips for Bintanis heaven ». Au lieu de vous proposer des exposés un petit peu barbants, les collaborateurs de clips ont identifié dix commandements, en d'autres mots, dix grandes étapes, qui sont indispensables à n'importe quelle présence, à des foires et des salons. Alors, ici, on se positionne évidemment bien au-delà de la fourniture de simples panneaux. Vous l'aurez compris. Et ils vont vous en parler. Alors, le premier commandement. Le premier commandement est le commandement suivant. « À ta stratégie, tu réfléchiras ». Alors, on vient déjà de réfléchir un petit moment là-dessus. Mais on va creuser. Pour vous en parler, les deux premiers intervenants sont Laurence Beuchoux, c'est le marketing manager de clips belgiques, ainsi que Ludwig Dan. Ludwig est le monsieur finance de clips. Alors, bonjour Laurence. Bonjour Ludwig. Je suis responsable du vente et marketing en Belgique. Je pense qu'il est important de souligner la dimension internationale des clips. D'ailleurs, lorsqu'ils étaient petits, et qu'on leur demandait ce que leur maman fait, comme travail, ses enfants disaient « Maman, elle a deux boulots. Elle dirige le bureau de Clique Lamure et elle va en voyage en Angleterre. » Ceci pour visiter la société de mère. Laurence et Clique, c'est une histoire d'amour qui dure depuis de plus de vingt ans. Ça nous ramène en 1992. À l'époque, son diplôme d'hôte d'école en poche, Laurence est seule aux commandes. Au volant de sa Ford Fiesta, sa première petite voiture, insulne et démarche la Wallonie toute entière. Vingt ans, ce sont les noches de porcelaine. C'est du sérieux. Et ce que Laurence a construit pour Clique, c'est du costaud. L'équipe s'est étoffée progressivement. Son siège social est accoutrée. Le siège commercial est piloté d'un ami. Au début, Laurence a tout fait. Quand on se lance dans une telle aventure, il faut savoir mettre la main à la patte. À l'époque, d'ailleurs, les clients disaient que G-Clique, le stand est monté par le patron. Aujourd'hui, Laurence est à la tête d'une équipe de neuf personnes à Nani et elle se concentre en particulier sur la réflexion de stratégie. Et Léudwijk starte par Clique 1 jaar, à Laurent, à Mai. En plus, 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 en plus. En Ludwijk starte par Clique, 1 jaar, à Laurent, à Meille. Boekhouder en fiscaliste en de pleine. »Icris est à l'époque. maximaliste, à Paris, il réveil d'ouverture le проблемы de env�ie, Léudwijk, ainsi qu' Salt ait la ligne voire « Mon un é Solar ». Gros dans mon大的 avril, à Uma, dont vous avez vide je te avais , à Am liberties, d'intention de significant Merci, Laurence. Merci, Ludmique. Alors, Laurence, continuons directement dans cette première préoccupation. Moi, je me mets à la place d'un client qui n'a jamais participé à un salon à une foire. Concrètement, que faut-il faire ? Quelles sont les premières questions à se poser ? Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de salons. Donc, il y a évidemment toujours les salons, on va dire, incontournables. Donc, vous avez BatiBaud, Dantex, Pharma. Donc, quand vous faites partie de ce domaine d'activité, vous ne pouvez pas ne pas y être. Donc, pratiquement, tout le monde doit y participer de différentes manières, évidemment. Mais il est clair qu'avant de choisir de participer à un salon ou pas, il faut vraiment établir une stratégie. D'abord, savoir pourquoi participer à ce salon. Donc, d'abord, voir vraiment quel est le but recherché. Est-ce que vous voulez fidéliser votre clientèle ? Est-ce que vous voulez acquérir de nouveaux clients ? Est-ce que vous voulez développer votre image de marque ou simplement être présent ou toutes les raisons à la fois ? Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, vous devez également établir quel est votre public cible. Est-ce que ça va être un B2B ? Est-ce que vous vous adressez à des professionnels ou plutôt à un grand public ? Donc, ce serait plutôt du B2C. Donc, ça, c'est aussi différents types de salons. Ensuite, vient également où. Quel salon allez-vous choisir ? Est-ce que vous allez choisir des salons près de chez vous, des salons près de chez vos clients ou bien plutôt des salons où vos concurrents vont ? Donc, là, c'est aussi toute une stratégie. Vous verrez, en fait, on vous remettra un petit fascicule. Donc, ça, c'est peut-être bien aussi de l'annoncer. Vous ne pouvez pas prendre de notes. Donc, on vous remettra un petit fascicule où vous aurez aussi toutes ces explications sur les 10 commandements. Voilà. Donc, tout ça est important. Vous devez aussi voir combien et comment vous allez participer à votre salons. Quel est le budget que vous allez octroyer à cette manifestation et comment vous allez y participer ? Est-ce que vous allez louer un stade sur l'organisateur ? Enfin, on en reviendra sur les différents types de stades un peu plus tard lors de la conférence. Alors, donc, toutes ces questions sont vraiment très, très importantes. Également, savoir quand, à quel moment vous allez y participer. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant, très important d'établir cette stratégie avant tout. Vous avez différents sites qui existent, notamment calendrier-des-foires.be, où vous pouvez trouver pas mal d'informations. Également, sur tous les sites des lieux d'exposition, Tour et Taxi, Bravo Hall à Leuven, Bruxelles Expo, le WEX. Il y a des personnes du WEX aussi, ici. Voilà. Le WEX, ça marche aussi. Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'on est actif dans le public. Il faut aussi par mal participer au salon des mandataires, qui devient un incontournable en Wallonie également. Donc, ça, c'est aussi bien de signaler. Voilà. Ludwig, Il y a eu, c'est l'idée de l'exposition du cryptique, de boe-de-leu, dans le tien gebouden. Merci. Merci. De bedoelingen van deze tien gebouden, is wat eigenlijk vele mensen al weten, al dan niet gedeeldig of volledig, eindelijk eens op papier te zetten. Een soort naslagwerk, of leidraad dus, voor wie nieuw in het vak is uiterst handig, voor de meer oude ratten in het vak, meer een geheugensteuntje. Sommige beuzen zijn inderdaad, zoals we al zei, vastewaarden, batibouw, pharma, dentex, het autosalon. Beuzen waar de bedrijven actief in de sector moeten aanwezig zijn. Dus ze gaan er geen, ofwel voor hun reputatie, of met commerciële doelstelling. De essentiële vragen die u zich moet stellen, blijven de volgende. Tegenemen, ja, maar aan welke beuzen? Ja, maar waar? Ja, maar wanneer? En ja, vooral, maar hoe? Deze vragen zijn het startpunt van de strategie van uw beuzen en congressen. En hier genoeg bij stilstaan, is essentieel om de juiste beslissingen te nemen, om uw investering optimaal te laten renderen. Dus deze gids, die de vrucht van toch jarenlang ervaren is, heeft de bedoeling u mij te staan, door u deze tien geboden aan te bieden, om nog beter te exploseren. Merci Ludwig. Alors, Laurence, vous avez récemment participé l'expérience un peu innovante, Myth in Namur. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est un nouveau concept? Est-ce que ce concept est d'avenir, selon vous? Oui, voilà, il y a déjà eu plusieurs éditions, Myth in Namur, Myth in Niage. Bon, ça c'est un tout nouveau concept de salon, donc simplement tout le monde paye la même chose, tout le monde a le même emplacement, tout très petit, juste un comptoir. Mais vous pouvez prendre des rendez-vous auparavant avec les visiteurs, non seulement avec les visiteurs, mais également avec les autres exposants. Donc ça vous permet, sur une journée, de rencontrer énormément de personnes. Maintenant, il faut toujours savoir, bon, est-ce que c'est bien de rencontrer un maximum de personnes en un minimum de temps? Est-ce que c'est bien d'avoir le même stand que votre voisin, de ne pas pouvoir vous différencier? Bon, c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai qu'on vit quand même dans un monde où les moyens de communication évoluent, tout change, on communique beaucoup par email, par internet, etc. Mais je pense que quand même, le face-à-face avec un client est toujours important, et la manière aussi de montrer l'image de sa société, c'est aussi très important. Donc, ne pas montrer la même chose sur un stand de 2 mètres carrés ou sur un stand de 20 mètres carrés. Mais, fatalement, vous allez toujours pouvoir montrer un peu plus sur un autre stand. Donc voilà, il faut vous différencier aussi de vos concurrents ou des autres. Ça dépend aussi à quel public vous vous adressez. Si vous vous adressez à un public, à un grand public, c'est tout à fait différent que de vous vous adresser à des professionnels. Bon, parfois, ce type de salon, moi, je trouve, ne vous permet pas vraiment de montrer vraiment l'image de votre société, ce que vous êtes vraiment. Mais bon, voilà, ça permet de prendre pas mal de contacts. Voilà, ça reste toujours, je vais dire, une question de choix. Mais je pense que quand même, avoir un beau matériel de stand, d'avoir un stand qui est représentatif de votre image, c'est quand même toujours très important. Voilà. Merci, Laurence. Alors, passons maintenant au deuxième commandement de la matinée, non pas de la matinée, mais de l'après-midi. Ton stand, ton prestataire de stand, tu consulteras. Voilà, consultaire de l'évérance, Irvann Lusta. Nos trois intervenants pour ce point sont Johnny Mélonie, Cels Wallonie-Luxembourg, Isabelle Ronsman, Cels Bruxelles, Peter van der Ziegel, Cels Blinder. Alors, je vais commencer par introduire Johnny. Johnny a 31 ans, il est gradué en communication. Il avait fait son stage de dernière année chez Clip, avant d'y être engagé, comme étudiant d'abord, puis assistant de Laurence. Bientôt, futur papa, il découvrira un tout nouveau type de nuit blanche, bien moins festive que les précédentes. Sophie, maintenant. Alors, Sophie approche les 30 ans. Elle est arrivée chez Clip en janvier 2014. Originaire de Flandre, elle est venue vivre dans le Héno par amour pour les Wallis. Nous voulons toujours faire de son mieux, elle se pose mille et une question. D'ailleurs, d'après ses collègues, sa phrase préférée, c'est «J'ai une question ». Sophie, c'est plus d'une d'une tante, si tu as plus de 30 ans, begint à Clip en janvier 2014. Avec son Rots en Vlame, elle a reçu une «Pour la S distance » de Flandre. Elle a reçu sur une phrase en des «Pour la Sistance » en «Four la Sidence » du Ronde. Laissons toujours plus mieux de faire de son, elle a encore plus d'une «Four la Sistance » de Folle. Elle a plus de trois ans et des fois de la Sistance » de «Pour la Sistance » «Pour la Siction » de «Pour la Sistance » du Chésus » desièmels en «Pour la Sistance » de Folle. Il est d'autre côté, en fait ce que j'ai une question. C'est parti. C'est parti. Gaat het over een huurstand, een aankoopstand? Zijn er meerdere beurzen per jaar? We hebben ook verschillende types van materiaal die u toelaten om ofwel zelf op te bouwen of om volledige service de ronde te laten doen. Door een goed respect te hebben met de klant kunnen wij beter gaan een project uitwerken op maat dat eigenlijk volledig voldoet aan uw verwachtingen. Het is ook belangrijk om te weten of wij de enige leverancier zouden zijn of wij coördinatie moeten doen met andere leveranciers. Heeft u reeds visuals, veel beelden die wij moeten opnemen in het project? Al die zaken meer zijn heel belangrijk om vooraf te weten en op die manier kunnen wij het project duidelijk visualiseren en prijsgeven in aankoop of in huur echt op maat. Merci Peter. Ok Peter. Pour rentrer dans le concret plus encore, Sophie, vous êtes la commerciale pour la zone Bruxelles. Quel type de style de stand, quel style de stand existe chez Clip? Tout d'abord, bonjour tout le monde, que j'ai léderé. Donc il y a trois types de stand. On a le stand qui est fourni par l'organisateur. Et souvent ces stand-là en fait ils sont composés de parois blanches. Pour cela nous proposons en fait des stand portables qui sont composés par des banners, des desques pliables et parapluies. Vous allez également voir un stand parapluies en bas qui sera exposé pendant le parcours. Alors le deuxième type de stand que nous pouvons vous proposer, c'est le stand modulable qui est en fait la gamme Clip. La gamme Clip en fait c'est des panneaux modulables qui sont légers, faciles à monter. Il y a un troisième type de stand, le stand sur mesure. Oui, il y a le stand sur mesure qui est en fait des deux gammes de stand. Ce sont le stand Clip Premium et le stand Clip Design. Et pour cela il y a un service particulier que vous proposez ? Oui, on propose un service complet d'aménagement de stand. Merci beaucoup Sophie. Alors c'est un exploit. Il fait la traduction dans les deux langues, on peut presque l'applaudir. Qu'est-ce que vous en dites ? Applaudissons-la. Bravo Sophie. Merci. Ah c'est un courage, vous ne vous rendez pas compte le stress qu'il y a, vous ne le sentez pas, il n'est pas le pas. Alors Johnny, en tant que commercial pour la zone Wallonie-Bruxelles, est-ce que, de votre expérience, les clients sont plus attirés par l'un ou par l'autre des styles de stand que Clip propose ? Bonjour à tous. Donc cela va dépendre en fait du nombre de salons auxquels vous allez participer. Vous allez vous porter soit sur de la location ou sur de l'achat. Si vous participez à une ou deux activités par an, on va évidemment vous conseiller la location. A partir de 4-5 activités par an, il sera nettement plus intéressant et rentable pour vous d'acquérir votre propre stand d'exposition. Il faut savoir que Clip en fait propose également un mixte des deux. Et ça, ça peut toujours être intéressant quand vous exposez notamment sur un 20-30 m² de manière régulière. A ce moment-là, vous pouvez l'acheter. Et si pendant l'année, vous avez une activité one-shot où il vous faut plus de matériel, à ce moment-là, vous allez pouvoir simplement louer un complément. Et donc pouvoir rentabiliser à chaque fois l'utilisation de votre propre stand. Pour, simplement pour que vous permettez ces deux solutions, Clip alors vous propose à ce moment-là un service complet. Service qui va du transport, montage-démontage et stockage de votre matériel. Et ça, je laisse la parole à Clément pour vous expliquer tout ça. Présentons d'abord le troisième commandement. Le troisième commandement porte sur les aspects techniques. Les aspects techniques, tu choisiras. Pour vous en parler, Clément, Clément de Moulin. Clément appelé aussi Clem pour les intimes. Alors, Clément, c'est le service coordinateur pour Clip Belgique. Il a 32 ans, tout comme Johnny. Il est arrivé chez Clip en 2006. Il a également fait son stage de fin d'études, avant de rejoindre l'entreprise comme collaborateur temps plein. Clément n'est pas encore à prendre, désolé mesdames, puisqu'on couple depuis 9 ans et demi avec sa compagne. Le « et demi » confort. Ce sportif est fan des jeux inter-village. Il est d'ailleurs très impliqué dans la termesse de lustre. Alors, Clément, votre boulot chez Clip. Pour faire très bref, c'est gérer les devis, la commande de matériel. Mais avant cela, il y a eu un contact avec l'organisateur. Pourquoi ? En fait, tout d'abord, vous procurez le guide de l'exposant. Vous aurez toutes les infos dedans. Et c'est super important de respecter bien tous les délais. Et ensuite, pour avoir un emplacement de choix dans le haut de l'exposition. Donc, est-ce que vous souhaitez être à côté de vos concurrents directs ? Est-ce que vous voulez être dans l'allée principale ? Est-ce que vous voulez un stand en îlot ? Est-ce que vous voulez un stand en enle ? Ce sont toutes des questions à se poser bien longtemps à l'avance. Merci, Clément. Si, Clément. C'est-ce que vous voulez être ? Si, c'est-ce que les premières d'avance sont, à la organisation de Bours, ce sont les suivantes des questions qui se sont, que les demandes de questions qu'on sait se déjeuner ? C'est-ce que vous voulez voir ? Dans la briefing, et aussi à l'aise d'avance, nous avons eu sans l'abondre, surtout dans le projet de projet, mais également avec les documentaires qui doivent être à l'exposition aux opportunités. En dont l'aide à l'anvrague, s'il faut qu'il y a des termes d'aise à l'affaire, de voer van het water, dan is er eventueel een verhoogde vloer nodig. Als je hoger wil gaan met de wandel dan 2,50 m, ook die zaken moeten worden aangevraagd of gecheckt met een gebuur. Al die zaken meer, daarin kunnen wij bijstaan. Ophangpunten boven de stand en eventueel demozones die nodig zijn op de stand, dat we die vooraf op de projecten op de juiste plaats gaan voorzien. Dus al die zaken meer, daarin staan wij graag bij. Dank u. Merci Peter. Alors, restons dans les commandements pour aborder le quatrième commandement, ton planning tu suivras, volgut planning. Et donc, Clément, à nouveau, être présent sur un stand pour une entreprise c'est toute une série de démarches à entreprendre dans le respect d'un certain planning, d'un certain timing aussi. Dans quelle temporalité se placer pour construire de façon vraiment constructive ces différentes étapes et bon, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, quelles sont les échéances ? Oui, je vais vous expliquer en 2-3 mots en fait, mais vous aurez toutes les infos dans le fascicule. Mais déjà, un an à l'avance, en fait, vous pouvez faire le choix du salon auquel vous voulez participer et vous y inscrire. Et déjà, 5 mois avant le début du salon, vous devez choisir votre prestataire de stand. Est-ce que vous voulez louer ? Est-ce que vous voulez acheter ? Est-ce que vous voulez monter vous-même le stand ? Maintenant, un mois avant le début du salon ? vous devez passer toutes vos commandes électricité, eau, point de suspension, eau, test, enfin, que sais-je. Et ensuite, on arrive à 3-4 jours avant le salon, il faut penser au montage. Se déroule le salon, ensuite le démontage et le débriefing. Merci beaucoup Clément. Alors, passons au cinquième commandement. Le cinquième commandement, ton stand, tu imagineras. Donc ça, c'est le moment des créatifs, ben tu stand in. Pour aborder cette question créative, tournons-nous vers Agnès Decault. Alors, vous êtes la designer de Clif Belgique, en remplacement de Julie, qui vient d'être maman pour la deuxième fois. Agnès n'a pas encore tout à fait 30 ans. Elle est la reine de la photo. Depuis son arrivée en mai 2014, l'intimité de l'équipe a été un peu mise à vue d'épreuve. Elle les capture sous tous les angles. Elle n'hésite pas non plus à faire de nombreux selfies. Donc, je vous invite à être très attentif ce soir. Si vous la voyez près de vous, n'oubliez pas votre sourire. Vous risquez d'être pris en flagrant délis. Alors, Agnès, bonjour. Le travail d'architecte nécessite une collaboration avec l'ensemble des collègues de l'équipe. Concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Oui, donc voilà, ça se passe vraiment en collaboration parce que le premier contact se fait par les commerciaux. Donc, moi, après, je reçois des informations. Donc, un briefing complet, un cahier des charges. Et ensuite, avec cela, je peux dessiner, vous offrir des images de synthèse et des plans techniques. Donc, en fait, il y a des éléments à prendre en compte, des éléments très importants comme le délai pour fournir le dossier, comme le budget du client, comme des éléments techniques du stand, comme, par exemple, s'il y a plusieurs côtés ouverts, si les dimensions du stand, la hauteur du stand, de tout ça, c'est vraiment des éléments très importants pour pouvoir travailler. J'entends bien, donc, toutes les dimensions fortes techniques sont vraiment très importantes dans le job. Mais au niveau de la circulation concrète des visiteurs sur le salon, sur le stand, plus particulièrement ? Voilà, donc là, c'est vraiment important de connaître vraiment toutes les fonctions essentielles du stand, en fait, pour vraiment optimiser l'espace et rendre la circulation fonctionnelle. Donc, par exemple, s'il vous faut un bar ou alors simplement un comptoir d'accueil ou alors des tables debout ou alors vraiment une assise confortable pour que les gens y restent plus longtemps, pour favoriser le dialogue, etc. Donc, tout ça va vraiment déterminer la circulation. Merci beaucoup, Agnès. Passons maintenant au sixième commandement. Je veux bien reprendre, mais voilà. Merci. Alors, le sixième commandement, c'est ton message, tu communiqueras. Communiser, rue Botskart. Et nous sommes ici au corps même de la communication et il y en a des choses à dire. Dominique Marchal, coordinatrice marketing et graphiques pour Clip Telgique, son pendant à portrait, c'est Lou Kuhn qui porte, elle, le titre de Customer Services. Alors, Lou, débutaire, de la Clip in 19h30, 19h30, start... Ah, donc c'est toi qui veux dire ça. Non, mais comme... Je ne peux pas dire donc elle n'est pas là, on va slipper ça. Donc, Domi, les visuels sur un stand sont très importants et à quoi est-ce qu'on doit surtout penser? bonjour à tous. Donc, effectivement, le stand d'exposition, ça va être véritablement la vitrine de l'entreprise. Le moment de la première rencontre que votre entreprise ou que votre organisation va avoir avec vos futurs clients. Donc, c'est très, très important. Vous allez, en quelques minutes, déjà, dire beaucoup de vous-même. et donc, le stand d'exposition va pouvoir communiquer divers messages. Ça peut être, effectivement, de la notoriété, simplement, vous êtes présent dans un stand et c'est très important qu'on vous y remarque. Mais ça peut être aussi une présentation avec des messages qui vont véritablement expliquer quelle est votre activité, quels sont vos points forts, comment vous travaillez. Ensuite, le stand va peut-être aussi être l'occasion de mettre l'accent sur un point particulier, donc, sur un message nouveau, peut-être, un nouveau produit que vous avez lancé, une nouvelle activité, un changement dans l'entreprise. Donc, toutes ces informations, tous ces messages vont être vraiment mis en musique dans le stand, dans les trois dimensions. Et ça doit toujours se faire, évidemment, en adéquation avec l'image de l'entreprise et, bien entendu, la charte graphique de l'entreprise s'il en existe une, mais de plus en plus, je pense que les entreprises développent ce type d'outils. Alors, ça va s'orchestrer avec différentes choses, bien sûr, des logos qui vont être présents à des endroits stratégiques, en hauteur, peut-être, pour favoriser la visibilité de loin et puis, en relais sur les parois du stand ou peut-être sur les comptoirs pour montrer à quel endroit on est le bienvenu pour poser ces premières questions pour entrer avec un premier contact, une première rencontre avec l'entreprise. Alors, les parois d'exposition, les parois qui vont cloisonner le stand vont être aussi peut-être l'occasion de présenter avec des grands visuels, avec des textes, de montrer votre message, votre communication et ces grands visuels, ces grandes photos, surtout quand ils sont bien placés dans le stand, vont avoir vraiment un effet, un impact important. et on vous montrera peut-être, vous le verrez tout à l'heure dans le parcours, que ce sont des éléments qui peuvent être éclairés, mis en valeur vraiment pour attirer parce que c'est vrai que les messages, les visuels dans le stand doivent en quelques minutes répondre vraiment à trois questions essentielles. Donc, c'est qui ? Vos logos, etc., votre nom, vos marques sont là. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous venez présenter ? Pourquoi vous êtes là ? Quelle est l'explication de la présence dans un tel salon ? Et le pourquoi ? Alors, attention, une petite remarque, attention au texte, c'est de ne pas trop, trop charger les éléments des parois parce que trop de texte, ça risque de ne pas être lu. Donc, toujours bien faire attention à avoir un juste équilibre entre les images et les textes. Alors, le stand doit, avant tout, donc attirer le visiteur, lui donner envie de pénétrer sur le stand, de venir à votre rencontre et d'en savoir plus et d'entamer vraiment les négociations, peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas, la prise de connaissances. Alors, chez Clip, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on a des stands qui ont l'étiquette de modular et donc, en termes de visuel, on va essayer aussi de penser à cette modularité, c'est-à-dire que si vous répétez plusieurs salons, on va penser aussi bien en termes de format qu'en termes de support à la future réutilisation de ces messages, de ces visuels. Merci Dominique, vous venez d'entendre Dominique, Dominique qui travaille chez Clip depuis 1996, c'est la plus ancienne de l'équipe à avoir rejoint Laurence. Alors, une anecdote à propos de Dominique, on ne peut pas s'en passer, c'est Dominique pour les intimes, pour ceux d'entre vous qui la connaissent, c'est qu'elle fait de la plonger sous marine depuis six ans. Alors, fermez les yeux, un instant, imaginez Dominique que vous connaissez à 40 mètres de profondeur dans une épave, c'est un sport qui ne permet aucune improvisation, tout comme lorsqu'il faut gérer les graphismes dans l'océan bleu de Clip. Alors, nous l'avons compris Dominique, les visuels nécessitent toute notre attention, mais pour imprimer ces visuels, y a-t-il différents matériaux, quels sont les contenus que l'on peut utiliser ? Alors, effectivement, donc, chez Clip, on va vous proposer de travailler avec différents types de supports, donc ce sera peut-être des forex et des PVC qu'on va plus utiliser dans les parois, mais on pourra aussi utiliser des grands de toiles, différents textiles qui vont avoir des propriétés différentes et peut-être pour matérialiser votre présence au-dessus du stand avec de grands cubes lumineux ou d'autres structures qu'on peut encore imaginer. ces différents types de supports, on va aussi veiller à ce qu'ils respectent les normes incendies parce que si vous avez l'habitude de faire des salons, vous savez que, en tous les cas, de plus en plus, on va réclamer des attestations qui garantissent que les différents éléments du stand respectent les chartes incendies. Merci beaucoup Dominique. Passons maintenant au septième commandement. Alors, le septième commandement, les nouveaux médias tu utiliseras. Rebreuille, Denis Loi Média, pour vous en parler, Maxime Herpicom, e-marketing exécutif chez Q. Alors, Maxime est arrivé en 2011 dans l'équipe, il n'y a donc pas si longtemps que ça. D'ailleurs, les mauvaises langues disent qu'ils montent toujours les panneaux à l'envers, peut-être ne s'est-il pas encore complètement révélés. Une chose est certaine, comme plusieurs de ses collègues, il est passé par Liège où il se spécialisait en e-business avant de rejoindre l'équipe de Clip. Il développe des talents de cuisinier dignes de Masterchef à ce qu'il dit. Toute l'équipe voudrait en profiter, l'appel est donc lancé voire relancé officiellement. Alors, Maxime, pour une communication de nouveaux médias, il y a des démarches à entreprendre quand on participe à un salon. Quelles sont ces démarches ? Bonjour à tous. Voilà, donc c'est vrai qu'avec les nouveaux médias, il est très facile d'aller chercher de l'information à droite, à gauche, très rapidement. Donc, ce qu'on conseille souvent de faire, c'est, donc, lorsque vous avez choisi votre salon, c'est d'aller sur le site internet de cet organisateur-là parce que vous allez pouvoir y retrouver beaucoup d'informations, notamment tout ce qui est aménagement, des emplacements, des stands, voir un petit peu la, par exemple, la largeur des différents couloirs, voir un petit peu quels sont les exposants qui seront présents, voir s'il y a vos concurrents qui seront là, si un concurrent est là, allez voir quelle est la stratégie que ce client-là a mis en place, voir si elle va importer votre stratégie de communication ou pas. Donc, en fonction de cela, vous pouvez déjà adapter la vôtre. Merci Maxime, merci tout le monde. Alors, oké, d'accord. Mais est-ce qu'on peut encore entrer plus dans les détails sur les moyens et les contenus qu'il faut développer ? Alors, des moyens, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut faire fatalement avant de, quand, lorsqu'on participe à un salon, c'est que, voilà, les clients soient au courant que de toute façon vous allez participer à ce salon-là. Alors, soit vous vous y prenez à l'avance, vous pouvez faire tout ce qui est de la publicité en ligne. Si vous utilisez des réseaux sociaux ou parce que votre business le permet, ben, utilisez-les. Faites la promotion là-dessus via des Facebook, de LinkedIn, de YouTube. Vous pouvez faire des vidéos, un petit peu teaser, annonçant un nouveau produit mais sans révéler toutes les caractéristiques ou sans révéler le produit lui-même. Ce qui va inciter au fait la personne à se déplacer, à venir sur le salon et arriver sur votre stand pour découvrir le nouveau produit que vous promettez. Donc, bon, voilà, ça, c'est des différents pistes à utiliser. c'est, c'est c'est possible, vous pouvez vous permettre de que vous êtes sur le site. Il y a aussi. C'est, c'est possible, et vous pouvez vous le permettre via e-mail, social media, YouTube, online publicité Alors ce que nous voulons discuter là jusqu'à présent porte sur l'avant-salon, la préparation, mais que faire alors pendant et aussi après le salon ? Voilà donc pendant le salon, pas tellement il faut attirer un petit peu la curiosité sur votre stand. Voilà c'est un petit peu à vous d'avoir de l'imagination. Alors avec toutes les nouvelles technologies il y a beaucoup d'idées qui peuvent être mises en place. Vous pouvez utiliser maintenant des applications spécialement développées pour smartphones qui sont assez faciles à réaliser et qui ne coûtent pas trop trop cher. Donc ça va faire interagir au fait la personne qui se balade dans le salon et va l'attirer vers votre stand. Il y a également une petite fonctionnalité avec le Bluetooth, c'est que s'il est activé sur votre GSM et que la personne passe devant votre stand. Vous avez une borne qui va détecter que le Bluetooth est activé. Vous pouvez envoyer un message, ça va interpeller par exemple la personne, ça va peut-être se retourner, ah bah tiens c'est le stand là qui vient de m'envoyer un message. Je suis quand même intéressé, je vais aller voir pourquoi j'ai reçu un message. Il y a différentes techniques donc à utiliser pour faire venir la personne sur votre stand. Ce qui est très important par après, c'est tout de suite communiquer avec les personnes qui sont venues vous rendre visite. Donc leur faire un feedback en leur envoyant les documents, tout ce qui était photos, vidéos que vous avez éventuellement réalisées. Si vous avez fait un concours sur votre site, communiquez assez rapidement tout ce qui est résultats. Et via l'envoi de l'emailing ou de la newsletter précapitulative, déjà annoncez vos prochains événements. Dans le cas du concours, le prix ça doit être une place de cinéma ? Non, voilà. Si vous voulez avoir des données qui sont correctes, la personne va vous donner des informations correctes si le prix envoie la chandelle fatalement. Si vous offrez une sucette, il va juste remplir une adresse mail www.d.com Donc c'est pas très intéressant. Si vous faites un jeu concours qui demande des informations personnelles, il faut quand même donner un prix qui fera en sorte que la personne donne des données correctes. Et justement cette base de données là sera réutilisée pour vos prochaines actions par après. Merci beaucoup Maxime. Merci. Alors, poursuivons avec le huitième commandement. Voilà, ton stand tu montras. Beau, il est stand-up. Alors, François Notet est le responsable équipe de montage de clips belgiques. François, c'est le dernier venu dans l'équipe, c'est aussi le plus grand. Alors, c'est l'ancien responsable technique de chez Primo Group pendant plusieurs années. Alors, grâce à lui, la propreté de votre stand sera égale à celle de son bureau. Astiquée, lustrée pour un rendu sans faille. Alors, soyons clairs. Dans la démarche d'exposition, le montage, le démontage, souvent ce sont des étapes qu'on oublie, voire qu'on néglige. Et pourtant, les informations d'horaire du montage, de démontage, le client les reçoit dès son inscription au Salon 1900. Absolument, Catherine. Ce qui se passe souvent, c'est que le client a tellement le nez dans son guidon pour ses photos, ses textes visuels, ses mailings et autres, qu'il ne voit pas le temps filer, le temps va très vite. Donc, ce qui est idéalement à faire, c'est de faire un rétro-planning avec toutes les tâches à accomplir à heure et à temps. Pour cela, vous avez normalement, lors de l'inscription dans la foire, vous recevez un radémécom de l'organisateur avec tous les détails pratiques et techniques. Si vous devez avoir des points à dos, vous devez faire la demande. Des points à l'électricité, idem. Pour le téléphone ou l'internet, c'est la même chose. Les demandes doivent être entrées et souvent, les paiements de ces demandes doivent être accompagnés. Sinon, vous n'allez pas recevoir l'électricité lors du montage de votre stand. Et plus spécifiquement, pour l'eau, l'électricité, j'entends, mais pour ce qui touche aux éclairages, qu'est-ce qui est possible ? Alors, l'éclairage, il faut bien choisir ce qu'on veut comme éclairage. Il y a de l'éclairage direct ou indirect. Il faut aussi savoir que sur un stand, ça dépend de ce que vous exposez, si vous mettez des appareils électriques, bien savoir la consommation qu'il vous faut. Parce que tout ça est additionné avec l'éclairage du stand. En général, il faut une demande précise et complète pour qu'il y ait assez de courant pour pouvoir illuminer et faire fonctionner tous vos appareils. Donc c'est un conseil que je vous donne. Renseignez-vous bien sur toutes les demandes électriques que vos techniciens ont besoin sur le stand. Merci beaucoup François. Je tourne vers le 2. Inderdaad, ondertussen vliegt het eind. En te meer, soms heeft men de indruk dat bepaalde zaken vanzelf gaan. Alhoewel, het nodige materiaal geraakt uiteraard niet vanzelf op de stand. Welke zijn de mogelijkheden en welke is hier de oplossing? Inderdaad, als u de stand zelf opbouw en de schat uitnodigen wordt niet. Voorzien in dit geval een steekwagentje, ... 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 Peter, die brieven, is nagaan over hoe hun beurs is verlopen, kijken of de objectieven werden behaald. Oké, maar hoe zit het met de opvolging van de bezoekers van de beurs? Zoals uw stand, of de uitstaling van uw stand, moet overeen komen met de waarde van uw bedrijf, C'est très important que vous avez une très bonne à l'aide de bourse. Donc, les gens qui sont à l'aide de bourse sont en qui ont à l'aide de bourse, les gens seront vraiment par mail, que ils ont des informations pour avoir été postulé, ou que les gens ont les bourse de bourse avec les clients. Il est aussi important que les clients qui ne ont à l'aide de bourse, les gens ne la sont en qui ont des informes, en te geven, l'efficacité de horen, en quelconque manier ils pourraient être aidés. Donc, mon soutien est sûrement une très grande question. Merci beaucoup, Catherine. Alors, ok, d'accord, on comprend bien. Certains suivis doivent être faits immédiatement après le salon, mais le recul est aussi nécessaire dans le debriefing, n'est-ce pas, Isabelle ? Tout à fait, Catherine. Donc, en fait, après, il faut pouvoir encoder toutes les données aussi lors du salon, de l'événement. Il faut également actualiser le site web si la société en possède un, ce qui est maintenant très rare. Il faut également, alors, par après... Très rare qu'il n'en possède pas. Il faut, après quelques semaines, voire quelques mois, analyser également le retour de cette participation au salon, voir si les objectifs ont été atteints, voir s'il a apporté des bénéfices, s'il a apporté des nouveaux clients ou pas. Maintenant, si les résultats étaient négatifs, il faut se poser la question de savoir pourquoi les résultats n'ont pas été atteints. Alors, suite aussi à cette participation, à tel salon, il faut se poser la question également de savoir si on y participera encore une prochaine édition. Si oui, peut-être déjà réserver son emplacement ou éventuellement regarder une participation à d'autres salons du même type, vu son secteur d'activité. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, pour le dixième et dernier commandement, les erreurs, tu éviteras. Là, on va le faire un petit peu différent. On va vous demander de nous donner des idées d'erreurs qui sont fréquemment commises. Et on va les noter, parce que ça nous intéresse d'avoir votre point de vue. Nous, on a déjà tous beaucoup parlé. Maintenant, on voudrait vous donner la parole. Quelles sont, selon vous, des erreurs qui sont fréquemment commises en situation de salon, en tous les cas, quand on tient un stade ? Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligés de vous lever, vous n'êtes pas obligés de dire qui vous êtes, mais ça nous ferait vraiment plaisir que vous participiez en nous donnant votre avis sur, d'après vous, quelles sont les erreurs qui sont fréquemment commises quand on est dans un salon. Alors, vous avez peut-être eu l'occasion déjà d'être dans des foires, dans des salons ou pas, mais vous avez certainement une idée sur la question. C'est toujours la première, la plus difficile, évidemment. Mais je suis sûre que vous avez plein d'idées. Il suffit de lever son bras, un petit peu timidement. Non ? Ces cartes de visite, ne pas oublier. Voilà. Excellent. Ne pas oublier cette carte de visite. Merci beaucoup, madame. Quel est votre prénom ? Ingrid. Voilà. Merci, Ingrid. C'était vraiment super. Au moins, on a une bonne idée. Je parie qu'il y en a au moins quelqu'un dans la salle qui l'a déjà fait. Je ne veux pas vous demander de lever la main parce que ça ne se fait pas. Vous êtes tous des professionnels, mais j'imagine qu'il y en a bien un dans la salle qui a déjà oublié ses cartes de visite. Alors, une autre idée. On va aller jusque trois. Ah, oui, là-bas. J'arrive. Le nombre de personnes présentes dans le stade. Trop peu ou de trop. Voilà. Donc, une autre erreur, quelque chose qu'on a rencontré, une situation qu'on a rencontrée et on n'a pas mesuré finalement si on avait trop de personnes ou pas assez. Enfin, si on avait trop ou pas assez. En général, on a plutôt trop peu que trop, non ? Parfois, il y en a trop. Ah, ben voilà. Ils se parlent entre eux. Vas-y. Ils se parlent entre eux et finalement, ils ne s'occupent plus des clients. Ah, oui. Désolée. Ce que vous voulez dire, c'est trop d'entreprises du même secteur qui papotent en train plutôt que de s'occuper des visiteurs. Trop de membres du personnel. Oui, c'est ça. Trop de membres du personnel sur le même stade. Il peut y avoir les deux cas. Trop d'entreprises du même secteur ou trop de collaborateurs de l'entreprise qui papotent au lieu de s'occuper des visiteurs. Super. Merci beaucoup. Une troisième idée ? Oui, allez, une troisième. Ce qui rejoint là aussi, c'est aussi peut-être des gens qui ne sont pas assez actifs aussi sur le salon, quoi. Oui. Qui attendent le client et qui papotent plutôt entre eux plutôt que d'aller vers le client. C'est ma chou, elle vous aime. Elle vous aime. Tu triches. Non, mais c'est ça aussi, quoi. Oui. Une autre idée ? Une dernière idée ? Ah, vous faites l'estimine. Ah, voilà. Monsieur là-bas, j'arrive. Merci, je m'appelle Fabrice. Le fait de faire des stands trop beaux font un peu peur aux clients. Ben, je suis désolé, mais ça m'est déjà arrivé. Et la réflexion, c'est où là, on ne voit pas parce que le matériel coûte trop cher. Et ça fait peur aux gens, quoi. Déjà, ils ne rentrent pas dans le stand. Je trouve... Oui, non, il faut faire attention. Il faut avoir un stand qui correspond bien à l'image qu'on veut donner, peut-être. Oui, peut-être pas une impression trop de luxe ostentatoire sur le stand qui effraie le visiteur. C'est ça, votre idée, si j'ai bien compris. D'autres commentaires, d'autres idées ? Oui ? Si vous voulez dire votre présence. Isabella. Je pense qu'il faut effectivement vérifier 10 fois, voire 15 fois les communications, qu'elles soient sur les panneaux ou même les communications qu'on donne aux organisateurs. Parce que soit on oublie toujours ou il n'y a qu'une seule personne qui vérifie. Or, le faire avec plusieurs personnes de l'interne, c'est bien aussi pour ne pas oublier certaines informations. Oui, vous avez raison de ne pas oublier certaines informations parfois complètement fondamentales ou une faute d'orthographe. Ça tue, évidemment. Ça arrive. D'autres idées encore ? Oui, monsieur, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Patrick. Mais ça rejoint un peu la réflexion qu'on vient d'avoir. C'est faire vraiment un dernier check-up avant le début du salon et pas si le salon commence à 10h, le faire à 10h moins 5. Alors, l'équipe ici, pour vous donner une idée, on ne devrait pas le dire, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas trop dire, mais je vais vous le dire quand même entre nous. Ils sont là depuis une heure et demie à répéter. Ça vous situe, quoi ? Donc, genre, on répète, on se prépare. Voilà, on avait déjà fait avant, on est là sur place depuis une heure 30. Donc, ils sont un petit peu plus relax maintenant. Ils sont déjà passés. D'autres idées encore ? Non ? Là, c'était pas mal. Ah, oui, oui. Non, mais oui, c'est déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Oui, effectivement, peut-être anticiper le montage en prémontant le stand pour être bien sûr, surtout quand il doit aller à l'international, que l'ensemble des différents éléments s'y trouvent. Autre envie d'intervention ? Oui ? Bonjour à tous. Moi, j'irais aussi utiliser les outils de communication qui sont proposés par les organisateurs du salon. C'est Stéphanie. Voilà. Utiliser davantage les outils de communication qui sont proposés par les organisateurs des salons, notamment par les promopacks ou par le catalogue, le site internet pour favoriser la présence et votre visibilité sur le salon à côté du stand. Merci beaucoup. C'est le web qui parle. D'accord, mais comme exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Par exemple, la publicité dans le catalogue qui est distribuée à l'avance, le site internet qui propose du bannering, des newsletters ou ce genre de choses qui peuvent présenter un exposant avant le salon. C'est combien de temps avant le salon, ça ? Tout dépend. Je ne promets pas qu'on peut commencer, je vais dire, 4 mois, 5 mois avant le salon avec des autocollants en voiture, par exemple, avec de l'affichage ou ce genre de choses pour montrer sur notre vitrine que nous sommes présents à tel ou tel salon, par exemple. Merci beaucoup. Oui ? Je ne participe pas, mais je pense que durant le salon, si on a des matériels informatiques, prévoir un backup ou alors même une autre machine parce que ça ne tombe pas sur l'informatique et ça n'est prévu de faire un slide ou quelque chose. Ça ne fait pas. Oui, c'est sûr, la clé USB de réserve, on leur dit, dans le coffre au cas où, c'est aussi une erreur qui pourrait être évité. D'autres interventions ? Commentaire ? Oui, monsieur ? Hé, c'est-à-Yann. Ce que j'ai dit c'est que j'ai dit c'est que mon exposant, de krant, leest et et aussi constant de laptop le font. Donc, c'est vrai, c'est l'idée de désinteresse de les besoekers et de l'opsoe de stand pour le temps. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Voilà, donc évidemment, chercher le moyen de motiver l'équipe en interne pour éviter que les collaborateurs, si j'ai bien compris ce que vous disiez, ne soient le nez dans leur ordinateur ou en train de lire le journal plutôt que de faire leur job finalement, c'est-à-dire d'essayer d'aller vers les visiteurs. Oui, ça c'est aussi un élément motivationnel qui est pas mal important. Ça vaut pour les membres de l'entreprise mais ça vaut aussi pour les hôtesses dont on parlait tout à l'heure. Autre intervention ? Encore ? Oui ? Je m'appelle Nicolas. Quelque chose qui rejoint le point précédent, c'est aussi préparer les équipes à l'aide de nos clients et à oser démarcher les gens parce qu'il y a rien à faire. Si on n'en a pas l'habitude, ça n'arrive pas de marcher. Oui, effectivement. Alors, ça vaut aussi pour de la bonne drague mais comment on fait pour entrer en contact avec une personne qu'on ne connaît pas ? Effectivement, un contact visuel, premier petit mot qui vont faire que la personne va avoir envie de rester et pas de fouiller. Vous avez tout à fait raison. Oui ? Alors, bonjour. Je pense que ça rejoint le point de Stéphanie en termes de communication et d'utiliser la communication des organisateurs, c'est bien mais quand vous faites des grands salons, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas aussi le seul dans votre secteur et donc il faut aussi trouver des moyens un peu originaux qui sortent du lot et qui vont forcément attirer les clients sur votre stand. Et là, je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place du client et se dire, moi, en tant que client, qu'est-ce qui me ferait aller sur le stand de telle ou telle personne ? Oui, donc se mettre dans la peau du client, être en totale empathie avec son client et se dire, comment mon client va réfléchir et comment je vais l'amener jusque chez moi avec des outils créatifs. Réfléchir en tous les cas à attirer son client en se mettant à sa place. D'autres interventions encore ? Non ? Vous ne voudrez pas que vous soyez frustrés de ne pas avoir pu intervenir ? Non ? Ok, merci beaucoup en tous les cas pour ces très, très riches idées. Vous ne pouvez donc plus aucun d'entre vous faire des erreurs, en tous les cas, pas celle-là, sur votre salon la prochaine fois. Alors, vous allez maintenant recevoir un questionnaire que nous vous demandons de remplir. Ça va vous prendre moins d'une minute, donc ne vous inquiétez pas. Ces informations vont être très précieuses parce qu'elles vont permettre à l'équipe CLIP de vous connaître mieux, donc c'est très, très important. Alors, ce questionnaire qui vous est distribué maintenant, vous pourrez le remettre dans l'urne qui se trouve ici sur la table ou à n'importe quel collaborateur de l'équipe, bien évidemment. Je pense que ça, c'est peut-être intéressant que tu l'expliques, tu l'expliques, tu l'expliques. Je vais créer une vraie à l'instant, mais je peux vous dire que l'après-midi est loin d'être fini, que maintenant on vous propose un parcours thématique. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de jeter un petit oeil à votre arrivée. C'est l'occasion de prendre un verre, en général, pour vous dire c'est l'occasion de prendre un verre. C'est l'occasion de prendre un verre. Ah, c'est quand même mieux. Et évidemment, de poser toutes les questions un peu plus spécifiques que vous souhaitez aux différents collaborateurs. Alors, important aussi de vous donner le timing, le timing qui est celui de 21. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir l'occasion d'assister à la projection du film, 360 degrés. Ah, ce sera un peu avant. Ah, excusez-moi. Ce sera 19h30. Ok. Donc, 19h30, la projection du film, ça dure 40 minutes. Et, ben voilà, ça vaut vraiment la peine. Alors, je me répète, mais l'ensemble du planétarium ici a été équipé des panneaux clics depuis 2007. Donc, vous pouvez voir que c'est des panneaux qui durent. Voilà. et voilà, écoutez, on voulait vraiment vous remercier pour votre attention, pour votre participation. On va encore avoir l'occasion de discuter un petit peu ensemble. Donc, Anne-Catherine vous a déjà expliqué le petit papier à remplir. On vous distribue également un BIC que vous pouvez, un stylo, que vous pouvez garder. D'accord ? Donc, ça, c'est pour vous. Si vous voulez remettre des papiers. Voilà. Donc, par la suite, le petit parcours thématique dont vous allez pouvoir venir vous poser vos questions sur certains points. Donc, vous allez retrouver le parcours thématique en bas. Vous allez chaque fois retrouver les dix conseils de ceux qui vous intéressent. Vous pouvez venir en discuter avec nous. Donc, nous pourrons encore échanger à ce moment-là. On vous invite évidemment à rester. Un petit walking dealer avec un apéro et un vin. Et surtout, la projection du film qui est vraiment très, très chouette si vous avez l'occasion de rester. C'est vraiment bien. On vous mettrai également le fascicule qui reprend les dix conseils en long et en large, en français et en irlandais. Ça vous sera mis à la sortie. Si vous désirez également en disposer de manière électronique, nous pouvons également vous l'envoyer. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole à vous vite pour la fin. Iedereen, merci à tous pour votre attention et pour votre attention. C'est certainement qui ne s'est pas passé. Nous allons de dorstige qui nous devraîner ce que nous devraîner. Je pense, je pense, c'est un drankje qui est à l'aise avec un parcours qui peut aller à l'aise où les collègues qui sont pour les questions. Et comme on a dit ne dit, il n'aise pas à 8h, mais à 19h30, c'est le film Watering Cosby's avontuur. C'est certaine qui est aussi Je vous remercie. Merci. Merci.